Salut, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Coupe du Monde. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser au groupe B. Je vais vous dire quelles sont les tendances de ce groupe et également essayer de vous dénicher les paris les plus intéressants et les plus safe évidemment à jouer sur ce groupe. Alors ici, je ne vais pas parler des matchs, mais je vais parler des pronostics sur le classement au niveau du groupe. Alors dans ce groupe figure le grand favori, l'Angleterre, il y a également les Etats-Unis, l'Iran et le Pays de Galles. Alors juste avant de faire ma petite analyse, je vous rappelle que je donne des pronostics sur cette Coupe du Monde. Certains en vidéo, certains par e-mail et c'est complètement offert. Donc si vous voulez les recevoir, c'est très simple. Vous avez un lien pronostics offert en description de cette vidéo. Vous avez également une image en fin de vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus et vous recevrez dans les 24 heures précédant le match mes pronostics les plus safe sur le match du jour. Donc c'est parti, voici l'analyse de mon groupe. Alors dans ce groupe B figure l'Angleterre, qui est le grand favori pour se qualifier, malgré de mauvais résultats dernièrement. Pas de victoire en 6 matchs, avec 3 matchs nuls et 3 défaites. Et la dernière fois que l'Angleterre avait fait une série aussi mauvaise de résultats, eh bien ça remonte à 1993. Et en fait, pour aborder une Coupe du Monde, jamais l'Angleterre ne l'a fait avec d'aussi mauvais résultats. Donc les Anglais sont parmi les 3 favoris pour gagner cette Coupe du Monde. Je serai un peu moins optimiste. Et je me demande même s'il n'y a pas une grande surprise qui risque d'arriver pour cette équipe qui pourrait ne pas aller très loin. Face à elle, on va retrouver déjà l'Iran. Alors l'Iran n'est jamais sorti d'une phase de groupe en 6 essais de Coupe du Monde. Elle reste la plus faible équipe sur le papier. Son point fort, je dirais, c'est sa défense. En qualification, elle l'a quand même montré, avec seulement 4 buts encaissés en 10 matchs. Mais sa faiblesse, eh bien, c'est l'attaque avec seulement 0,6 buts par match lors des 15 dernières rencontres. Nous avons également les Etats-Unis. Alors ils se sont qualifiés. Ça n'a pas été facile puisqu'ils l'ont fait derrière le Mexique et le Canada. Je pense, malgré tout, que ça reste une bonne équipe. Et qui pourrait tirer son épingle du jeu dans ce groupe ? Je mets cette équipe, quoi qu'il arrive, devant l'Iran. Alors pour finir ce groupe, nous avons le Pays de Galles. C'est sa première Coupe du Monde depuis 1958. Ça fait donc 68 ans qu'ils n'ont pas atteint une phase finale de Coupe du Monde. C'est tout simplement le plus long de l'histoire entre deux participations. Le Pays de Galles pourra toujours compter sur Bale et Ramsey, même s'ils sont un peu vieillissants et qu'ils ne sont pas au niveau d'il y a quelques années. C'est une équipe que je mets à peu près au niveau des Etats-Unis. Donc pour moi, c'est du 50-50. Disons que le vainqueur du match entre les Etats-Unis et le Pays de Galles devrait se qualifier. Alors maintenant, si je devais trouver des pronostics sur ce match, je n'en ferais pas sur l'Angleterre parce que j'ai vraiment des gros doutes. Logiquement, ils devraient quand même se qualifier. Mais je vois bien les Etats-Unis se qualifier. On a une cote intéressante entre 1,95 et un peu au-dessus de 2 chez les meilleurs bookmakers. Je pense que c'est un pari jouable. Et puis pour les plus audacieux, pourquoi pas tenter la qualification de l'Iran ? On va dire que c'est un pari plutôt fun, avec une cote supérieure à 4 en général. Donc pourquoi pas mettre une petite mise là-dessus ? Ça pourrait être une des surprises de cette Coupe du Monde. Et concernant mon pari sur les Etats-Unis pour se qualifier, je ne placerai pas plus de 1,5% de mon capital. Donc voilà, c'était l'analyse du groupe B. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et on va s'intéresser au groupe C. À très bientôt. Ciao, ciao ! C'est parti !